Générique ... Bonsoir à tous, une fois de plus, l'équipe de En Paris est réunie pour vous aider à y voir plus clair dans les grandes rencontres de ce week-end. Le mercato estival touche tout doucement à sa fin. Les équipes sont-elles complètes ? Nos invités vont vous dire tout ce qu'ils savent pour vous aider à réaliser les meilleurs pronostics à notre table. Comme chaque semaine, Yannick Ferreira, bonsoir Yannick. Bonsoir, Amine. Alors aussi, un invité du monde du foot amateur, Philippe Desrois. Alors Philippe, vous êtes coordinateur des Jeunes, mais aussi responsable du scouting au FC Solière, tout près de Yannick, c'est bien ça ? C'est ça, bonsoir. Bonsoir, alors un petit mot peut-être sur votre club, Philippe. C'est très simple, le club de Solière est installé dans le site du Château Vert, comme on dit. C'est en fait un établissement qui aide et soigne des personnes à mobilité réduite. Donc on est déjà carrément dans le social. L'équipe première est montée en 10 ans de 4e provinciale en promotion. C'est donc notre porte-drapeau. Et à contrario, on travaille vraiment avec une école de jeunes purement sociale où on accepte tout le monde. Et où on travaille dans l'intérêt pour rendre les enfants heureux, c'est tout. Super, et puis comme chaque semaine, on a le plaisir également de retrouver un autre Philippe, Philippe Buguin. Bonsoir Philippe. Bonsoir Émilie. Allez, on rappelle à nos téléspectateurs, si vous ne savez pas encore ce que c'est, la cote. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 euros sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 euros, à condition que votre équipe l'emporte bien évidemment. Et au sommaire de cette émission, on découvre les grandes rencontres de ce week-end. On va tout d'abord commencer avec notre championnat belge et la rencontre standard Westerlo. Ensuite, l'Irse Charleroi. Ensuite, on passera du côté du championnat allemand avec Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen. C'est leur première journée de championnat. Et ensuite, on ira du côté de la Première Ligue avec l'Angleterre, Manchester City contre Liverpool. Allez, on aborde cette première rencontre standard Westerlo. Alors, on serait tenté de dire clairement que c'est un petit face à un très grand. Et en fait, c'est que du contraire. On a un petit peu peur d'une défaite supplémentaire pour le standard, Philippe. Je pense que vous avez tout à fait raison. À ce niveau-là, mais on a même très peur d'une défaite du standard pour plusieurs raisons. Évidemment, la première, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'en 7 jours, ils vont jouer 3 matchs d'affilée. Guy Luzon écrit partout qu'il n'a pas assez de joueurs. Donc, comment est-ce qu'il va combiner ? Est-ce qu'il va malgré tout faire tourner son effectif ? Ou alors, est-ce qu'il va changer de système de jeu ? Ça, c'est une grosse question. Maintenant, il y a une autre question, c'est d'un point de vue mental, au niveau préparatif des joueurs. Lorsqu'on déclare avant un match qu'on a 5% de chances d'être vainqueur, et puis qu'après, on demande des joueurs pour remplacer ceux qui sont sur le terrain, je ne voudrais pas être à la place du joueur, en fait, parce que c'est catastrophique pour lui. C'est très difficile d'être motivé dans des conditions pareilles, alors qu'on vous annonce déjà perdant votre propre entraîneur. C'est très compliqué, je trouve. Philippe parlait du manque d'effectifs, Yannick, mais c'est un problème qu'on avait déjà en début de championnat, alors que ça se passait bien pour le standard, les premiers matchs, les premières rencontres, même on l'a vu face au Panathinaikos, ils avaient créé une belle surprise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est l'élément déclencheur de justement cette descente aux enfers ? Il faut dire, ils sont passés contre le Panathinaikos là-bas en gagnant 1-2, ils ont eu pas mal de chances, le Panathinaikos a frappé deux fois sur les montants, ils avaient gagné aussi le premier match contre Charleroi, Charleroi a été complètement démobilisé, le deuxième match du championnat, ils avaient gagné à court très 2-3 à la 88e minute, donc ils n'ont pas vraiment eu de grosses victoires étincentes jusqu'à présent. Maintenant, le déclencheur, une défaite peut être déclencheur de tout, ils ont été battus 0-1 à domicile contre la Gantoise, et puis il y a une petite crise entre guillemets sur les suivis, 5-2 à Moucron, c'est quand même une belle raclée, et puis c'est défaite logique contre le Zenith. Donc oui, il y a certes une fatigue européenne, oui, il y a certes peut-être trois défaites d'affilée maintenant, et un manque de confiance ou de motivation, mais il y a d'un autre côté, à mon avis, une grande soif de revanche, il y a le public de ce que c'est qui va être bouillant, les joueurs auront un cœur de montrer ce qu'ils ont vraiment dans les tripes, et je pense que ça, ça peut remplacer, ça peut couvrir toute fatigue ou tout manque de motivation. On n'a pas un peu l'impression que le standard a éparpillé tous ces pions, c'est quand même 8 recrues, 8 nouvelles recrues, et au final, il n'y en a pas une où on se dit, waouh, ça, ça va être le joueur de l'année, comme par exemple le coup d'Anderlecht avec Steven Defour, là, on a un peu l'impression qu'ils ont éparpillé tous leurs pions. Oui, oui, et non, Émilie, je pense qu'aussi, on ne les connaît pas trop, trop bien, qui pouvait parler d'un Louis, d'un Fatih avant qu'ils n'arrivent au standard, et même moi, on le connaissait au Lyrs, mais… Vous trouvez qu'ils ont fait quelque chose pour l'instant ? Ils n'ont encore joué qu'un match, ils viennent d'arriver, ils arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, des joueurs qu'ils ne connaissent pas, ils ont été plongés dans le bain tout de suite, moi, j'attendrai au moins un mois avant de me prononcer sur ces joueurs, pour le reste, moi, je pense qu'il ne faut pas s'exciter trop, il ne faut pas avoir trop peur avec le standard, on a clairement retenu la leçon de la saison passée, ça ne sert à rien d'aller trop vite au début, c'est un play-off qu'il faut être bon, tout en ne perdant pas trop de matchs, bien sûr, on ne peut pas se le permettre du côté du standard, mais on n'a pas encore une équipe au standard, on n'en aura pas une avant, à mon avis, la deuxième partie du mois de septembre, sans compter que Carcelan n'est pas encore là, que de ça, elle va reprendre lundi, donc, patience. Patience. Et face à Westerlok, vous vous dites que ça va être la révélation, enfin, depuis le début, vous nous le dites quand même ça, Philippe, ça va être la révélation du championnat belge de la D1. Ce sera en tout cas une bonne surprise au Westerlok, il l'a déjà prouvé, il n'a pas encore perdu pour le moment en quatre matchs, c'est une bonne équipe, Westerlok et le danger viennent partout, des flancs, ils ont de la puissance aussi dans l'axe, sur les phases arrêtées, donc il faudra un bon standard pour émerger. Ils ont un peu l'avantage d'être sur un petit nuage pour le moment, qui aurait cru qu'il commencera avec un 8 sur 12 en D1, juste en montant de D2, maintenant ils ont un gros potentiel offensif aussi, un gars comme Aulad aime l'espace, Ascle 5 qui va sûrement presser, le standard va presser, il y aura d'espace pour Aulad, mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de lenteur défensive à Westerlok, c'est un de leurs points faibles, et du côté du standard, on a un Watt, on a un Louis, qui sont assez rapides, qui peuvent éliminer des hommes facilement, et il ne faut pas croire que Westerlok va aller se balader là-bas. Nos coffees sont de retour dans le noyau, c'est important aussi, donc ça veut dire qu'il y a des choix pour l'entraîneur, et Molenberg n'a pas joué la semaine dernière contre Anderlecht, Yannick Molenberg, ce n'est pas n'importe qui non plus quand il est dans un bon jour, donc c'est vrai qu'il y a quand même du danger. C'est du lourd. Bon, je pense qu'on a tout dit, on vous rappelle ce qu'est le 1x2. Le 1x2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les trois issues possibles d'un match opposant deux adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les deux équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, trois cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 euros sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 euros, soit 10 euros multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. On découvre ensemble les codes pour ce match. La victoire du standard, c'est du 1,65. Le partage du 3,8. Et la victoire de Westerloh, c'est du 5,2. Yannick ? Je vois une victoire du standard, 1. Philippe, votre avis ? Pour moi, Westerloh, 2. Philippe ? Victoire du standard, 1. Et la deuxième rencontre dont on va parler ce soir, c'est l'Irse Charleroi. Le Lyrse qui est monté en D1 en 2010, qui se maintient dans le bas du classement chaque année. Est-ce que vous voyez, Yannick, que les choses changeaient cette année ? Pas vraiment, dans le sens où le Lyrse affiche peut-être, en tout cas verbalement, certaines ambitions. Mais d'un autre côté, il bosse avec l'académie Jean-Marc Guillou. Donc le but du Lyrse, c'est aussi de mettre des jeunes joueurs en valeur, dans le but de les revendre plus tard. Qui dit jeune joueur, dit irrégularité. Et qui dit irrégularité, dit jamais plus haut que la 10e, 11e place du classement. Donc je pense que le Lyrse se contente justement de cette position entre la 11e et la 14e place. Du moment qu'il passe une saison saine et qu'il se sauve à 7-8 journées de la fin, je pense que pour eux, la saison sera réussie. Donc si je vous comprends bien, c'est former des joueurs, les revendre et se mettre de l'argent en poche. Voilà, les encadrer grâce à quelques joueurs cadres qui connaissent le championnat de D1. Mais il y a aussi l'obligation de former quelques joueurs, de les mettre en valeur. Des joueurs de qualité, attention, mais des joueurs de qualité jeunes n'ont pas toujours les mêmes performances ou les mêmes régularités que des joueurs confirmés. Par contre, si je peux me permettre, le SADA, c'est quand même pas mal. Ça a de la qualité, il faudra faire attention évidemment aux blessures parce que l'âge est là. Mais c'est quand même une plaque tournante qui s'est dirigée et qui va aider beaucoup les jeunes. Il arrive en fin de carrière. Bien sûr, tout à fait. Mais il peut être couvert aussi par le système de jeu. Il ne faut pas oublier que c'est un entraîneur hollandais et qui vient aussi avec son système qui est très proche du système hollandais. Le Lirs est fort dépendant de Bourrabia, moi, je crois aussi. Offensivement, en tout cas, quand Bourrabia tourne, le Lirs tourne mieux. Charles Roy, bon, Charles Roy, scénario dramatique. En plus, moi, c'est vraiment la ville de mon cœur. Tout le monde le sait. Donc c'est un peu la cata. Comment est-ce qu'on fait pour inverser la tendance, Yannick ? Dites-moi, vous avez peut-être la solution. Je veux tout savoir. Vous ne retourneriez pas à Charles Roy ? Je ne pense pas, non. Mais à part ça, non. Je pense que Charles Roy est de haut mur. À Charles Roy, il y a une grande fin chez les joueurs. Ils ont vraiment à cœur de prouver quelque chose. Il y a beaucoup de qualité dans le noyau. Il y a de l'expérience dans le noyau. Donc il suffit, à mon avis, d'une bonne prestation pour redonner la confiance à tout le monde. Et je les vois maintenant vraiment prêts à réaliser quelque chose de bien. Donc ils ont très mal commencé, 1 sur 12. Maintenant, je pense que tout le monde est conscient qu'un des faits de plus pourrait vraiment signifier la crise. Est-ce que pour vous, Filipe Schemadzou risque sa place pour l'instant ? Je pense réellement que Charles Roy est dans sa deuxième année. C'est un peu ça, en fait. Ils ont très, très bien travaillé l'année dernière. Ils doivent confirmer. Mais quand on travaille très bien une année, il ne faut pas oublier qu'on est observé, on est étudié. Et ce qui se passe, j'ai l'impression que ce qui se passe en regardant les matchs, c'est mon impression, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils perdent beaucoup de ballons dans la reconstruction de jeu. Donc lorsque le ballon circule, défense entre jeu, entre jeu, attaque, ils perdent beaucoup de ballons. Et donc comme ils perdent des ballons en possession de balles, le jeu est trop ouvert et automatiquement, ils se retrouvent en difficulté. Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de distance entre les lignes. C'est un petit peu la pression au jeu. Et on a le sentiment aussi qu'à chaque fois, c'est à la dernière minute qu'ils se font avoir. Oui, donc ça veut dire que du côté de la défense, il faut resserrer les boulons. Pour vous, c'est le point faible, c'est la défense de Charleroi ? C'est clair qu'il faut toujours une bonne défense avant une bonne attaque. Parce que quand on a une très bonne défense, on peut tenir un résultat et on peut gagner des matchs 1-0. Maintenant, je crois que le problème de Charleroi, c'est aussi le problème de joueurs qui peuvent beaucoup mieux. Je crois que le président l'a signalé dans différentes interviews. Un joueur comme Témont, Kitambala qui vient d'être transféré, même Forêt, ils peuvent, pour ne citer que ces trois-là, même Ganga derrière, sont des joueurs qui jouent en dessous de leur niveau pour le moment. Donc, eux doivent élever leur niveau de jeu. Et si tout le monde élève son niveau de jeu, je crois que Charleroi est capable, au moins, d'aller prendre un point au Lirs. Et pour en revenir à la question de l'entraîneur, je crois que le président Mehdi Bayat a aussi remis les choses au point cette semaine. Il est dans le projet Carolo, donc ça veut dire qu'il ne va pas le mettre sur la sellette maintenant. Donc, non, c'est clair que si Charleroi est toujours dernier après 10 matchs, on se posera la question. On demandera peut-être à Félici de ne plus aller trop se disperser dans des émissions TV et de se consacrer encore plus aux Zèbres. Petit clin d'œil. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on découvre les codes pour ce match. La victoire du Lirs, c'est du 2,6, le partage du 3,3, et puis la victoire de Charleroi, c'est du 2,65. Yannick ? Victoire de Charleroi, 2. Ah, je suis contente. Philippe, votre avis ? X, un match nul. Et pour vous, Philippe ? Et moi aussi, un match nul. Envie de lancer vos paris ? Pour vous inscrire sur Circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les champs obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 euros. Et on va passer à la question Facebook. N'hésitez pas à poser votre question sur la page de notre partenaire Circus.be. On la découvre ensemble, cette question. Le style de Fellaini correspond-il plus au championnat anglais qu'au championnat italien ? D'après vous, Yannick ? Personnellement, je pense que oui. Dans le sens où en Angleterre, il y a pas mal de jeux vers l'avant, rapides, de longs ballons, des duels et donc des deuxièmes ballons. En Italie, c'est beaucoup plus posé derrière. Et puis on essaie de ressortir le ballon proprement. Donc moi, je trouve aussi que le style anglais lui convient mieux que le style italien. Philippe, votre avis ? Je pense qu'il peut confinir aux deux. Mais on va dire que pour sa corpulence et son jeu de tête, oui, maintenant, faut-il l'exploiter en fait ? Il faut l'exploiter en fait. Et puis en plus, pour l'instant, il est blessé à cheville. Donc c'est un peu mal barre pour lui. Oui, donc la question n'a pas beaucoup de sens. Il n'ira pas dans le championnat italien tout de suite. Tout de suite. Et puis je crois que dans les deux championnats… La semaine dernière, vous nous disiez qu'il allait rester à Manchester. Oui, donc il faut m'écouter tout simplement. Allez, on vous écoute, on vous fait confiance. Mais je pense, pour répondre à la question aussi, mon petit monde, c'est clair que dans le championnat anglais, ça lui convient mieux. Même si on joue des coups dans le championnat anglais et italien aussi. Il aime bien jouer des coups. Merci messieurs. Troisième rencontre pour ce soir, c'est Borussia Dortmund contre le Bayern Leverkusen. Et c'est leur première journée de championnat. Le Borussia Dortmund qui a déjà très, très bien commencé son avant-championnat puisqu'il vient de remporter la Super Coupe, Philippe. Oui, il a battu le Bayern. Un Bayern, il faut-il le préciser. Mais surprise, on ne s'attendait pas à ça. Non, mais très déforcé. Le Bayern, Guardiola, avait laissé pas mal de titulaires de côté. Mais enfin, ça reste une belle victoire. Mais pour venir à ce match, Dortmund-Leverkusen, c'est deux équipes qui ont eu une bonne préparation. On témoigne encore les résultats des matchs de coupe en Allemagne. Évidemment, ce n'était pas contre des grosses équipes, mais ils ont déroulé. Donc, ce sont deux équipes qui sont en forme. Dortmund, c'est quand même le deuxième du dernier championnat. Et Leverkusen était aussi dans le top de la Bundesliga. Quatrième. Quatrième, donc voilà. Vraiment, c'est déjà un des chocs de la première journée en Allemagne. C'est difficile de dire qui va émerger. D'autant que de chaque côté, les lignes d'attaque sont très performantes pour le moment. Même si à Dortmund, c'est plutôt plusieurs joueurs. On a notamment le joueur qui vient de Saint-Etienne, Aubema Young, qui marque pas mal. Mais ils ont aussi Ramos, un Colombien qui est arrivé, qui est très bon. Immobilier n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent, qui vient de Torino. Et du côté de Leverkusen, là, c'est plutôt un seul homme qui est très en forme pour le moment, qui s'appelle Stéphane Kisling, et qui a marqué, tenez-vous bien, cinq buts en coupe. Voici deux matchs. Et qui est encore remarqué cette semaine, puisqu'ils ont joué les barrages de Ligue des champions. Ils ont été gagnés à Copenhague 2-3. Donc franchement, c'est un match qui va être très plaisant à suivre. On parle du mur jaune, du public du Borussia Dortmund. C'est incroyable, ça, Yannick. Oui, oui. Ils jouent, je crois, en moyenne devant 80 000 spectateurs chaque match à domicile. Il paraît que quand on est face à cette tribune, on voit vraiment un mur jaune, d'où son surnom. Mais à part le fait qu'ils sont très forts à domicile, Dortmund va quand même jouer contre une équipe qui a joué un match européen, qui a dû batailler dans son match européen, qui a été mené au score face à Copenhague et qui a dû revenir. Donc il y aura peut-être une petite fatigue du côté du Bayer Leverkusen. Maintenant, Dortmund, l'année passée, en championnat, a pris 1 sur 6 face au Bayer Leverkusen. Donc ce ne sera pas évident, ce ne sera pas une victoire acquise d'office. Ça pourra donner des bonnes choses. On sent vraiment que le Bayer Leverkusen, Philippe, a investi énormément cette année. Un nouveau coach, 30 millions également dans différents joueurs. Vous sentez que c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'ambition cette année ? Oui, mais ce qui est assez particulier, surtout, c'est que ce sont deux équipes qui tactiquement jouent en 4-2-3, mais de manière totalement différente. Donc ils utilisent deux variantes totalement différentes. Dortmund va énormément au presse avec décalage. Donc ça veut dire que le 9,5 qui joue au milieu des trois sous Tchiav vient carrément comme deuxième attaquant quand il est dans le presse en B-. Et un des deux demi-défensifs vient occuper sa place. Ils sont en 4-3-2 avec deux vrais ailiers. Donc c'est du lourd, c'est du très, très lourd. À l'inverse de ça, l'Iverkusen a un repositionnement un petit peu plus bas. Mais il y a un joueur qui m'a impressionné quand même là-dedans, c'est le positionnement de Son, en fait, qui travaille… En fait, les trois demi-défensifs, les trois soutiens offensifs travaillent très près l'un de l'autre. Et Son ne s'écarte jamais côté ligne et vient toujours comme deuxième attaquant. Donc en fait, c'est toujours du côté droit que ça bouge et Son vient toujours finir au point de pénalty comme deuxième attaquant. Donc en venant comme deuxième attaquant, il met en difficulté les deux premiers stoppaires sont un individuel pur. Donc le danger est là. On connaît leur tactique, quoi. Oui, mais vous pouvez la connaître tant que vous voulez. À part jouer avec un libéraux, c'est-à-dire à sec derrière, on n'empêchera jamais Son de venir dans la zone du premier stoppaire, le deuxième stoppaire étant occupé par l'attaquant. Donc en fait, c'est une chose qu'on ne s'est pas fait autrement. Mais c'est important, c'est très spécial. On regarde les codes pour ce match. La victoire du Borussia Dortmund, c'est du 1,6. Le partage, du 4. Et la victoire du Bayer Leverkusen, c'est du 5,75. Tu as inquiet, Nick ? Victoire de Dortmund, 1. Philippe, votre avis ? Oui, Dortmund, 1. Philippe ? Victoire de Dortmund, 1. Vous êtes tous d'accord. Et la dernière rencontre dont on va parler ce soir, gros plan sur la première ligue, deuxième journée du championnat anglais avec Manchester City face à Liverpool. Manchester City qui a gagné sa première journée de championnat, mais qui a quand même perdu lors de la Supercoupe face à Arsenal. On sent quand même que cette équipe est sous pression, Philippe. Oui, effectivement. C'est le champion en titre, donc il doit tout le temps confirmer. Mais en attendant, cette victoire 0-2 à Newcastle, on a vu que Manchester a donné une leçon de réalisme. Ses vedettes sont là. C'est une équipe qui n'a pas trop bougé au niveau des transferts, même s'il y a quelques gros transferts. Le dernier en date, vous le connaissez, Mangala. Mais voilà, moi, j'aime bien les équipes où on ne transfère pas beaucoup. Il y a juste des petites touches. C'est un peu la solution quand on termine premier. C'est justement peut-être pas trop bouger à l'équipe pour être sûr qu'on garde les pions indispensables dans cette équipe. Je crois. Surtout quand on termine premier, en ayant montré beaucoup de bonnes choses au niveau footballistique. Pellegrini, partout où il passe, il montre qu'il y a une certaine philosophie. Il y a des règles défensives, des règles offensives, une certaine manière de jouer. Donc je pense que pour devenir encore meilleur, il faut simplement faire quelques petits réglages. Et la philosophie reste la même. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coach qui garde sa vision et qu'on va simplement implémenter quelques petites choses pour encore sa meilleure. Mais il a déjà quand même poussé ici quatre joueurs vers la sortie. Est-ce que sortir comme ça directement, ce n'est pas prendre des risques ? On ne sait jamais. Je pense que s'il a pris la décision après un an de sortir quatre joueurs, c'est qu'il y a des raisons. Que ce soit footballistique ou disciplinaire ou autre, un coach qui veut sortir des joueurs de son noyau ne le fait pas par plaisir. Il le fait dans le but de gagner ou dans le but de rendre le groupe meilleur. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Liverpool qui, pour remplacer Suarez, on parle de Balotelli bien évidemment. Oui, maintenant, je pense qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts de tout ce qu'on peut dire en tous les cas. Ils n'ont pas rassuré non plus malgré leur victoire. Malgré leur victoire, je crois que c'était contre Saint-Dôme. Ils n'ont quand même pas rassuré non plus. Défensivement, ils n'ont pas rassuré non plus. Donc oui, il faudra un attaquant mais je pense qu'il faudra d'autres joueurs aussi. Donc il y a des faiblesses dans la défense et au niveau de l'attaque. Dimanche dernier, le point faible, c'était un peu la défense du côté de Liverpool. Maintenant, ils viennent de transférer Moreno de Séville qui est un arrière-gauche pour 15 millions d'euros. Donc je pense qu'on va le faire jouer assez rapidement. Ce n'est pas encore prêt. Ce n'est pas encore prêt. Exactement. Une chose qui est bonne au niveau de Liverpool, c'est que leur style de jeu offensif est un style de jeu en attaque rapide, en contre-attaque. Face à une équipe comme Man City qui garde le ballon, qui est souvent en possession, ça peut être intéressant. Ils ont de la vitesse, de la percussion devant avec Sterling, avec Storridge. Donc ça peut être intéressant. D'un autre côté, aller à Man City qui depuis début 2013 en championnat a joué 28 matchs, 24 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Je ne sais pas qui va aller les battre chez eux en championnat. Un grand Sterling, vous l'avez dit, il a été encore phénoménal le week-end dernier. Donc peut-être que lui... On découvre les codes pour ce match. La victoire de Manchester City, c'est du 1,85. Le partage du 3,75. Et la victoire de Liverpool, c'est du 4,2. Yannick. Victoire de City. J'en étais sûre. Philippe, votre avis ? Triti, 1. Philippe. Match nul. X. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les codes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs. A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne votre mise multipliée par la cote A, multipliée par la cote B, multipliée par la cote C, multipliée par la cote D, égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise, à condition que les 4 résultats soient corrects. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise. Allez, on passe au résumé de la semaine. Le combiné pour le 1er match. Standard, Westerlo, Yannick le 1, Philippe le 2, Philippe le 1. C'est donc victoire du standard. On vous propose le 1. Ensuite, pour la deuxième rencontre, l'Irse-Charleroi, Yannick le 2. Philippe et Philippe, vous étiez d'accord. Le X, c'est donc un X qu'on vous propose. Le partage entre le Lyrse et Charleroi. Pour la troisième rencontre, Borussia Dortmund face au Bayer Leverkusen. Vous étiez tous d'accord. Victoire du Borussia Dortmund. Ensuite, dernière rencontre, Manchester City-Liverpool. Yannick le 1, Philippe le 1, Philippe Buguin le X. C'est donc le 1 qu'on vous propose et c'est la victoire de Manchester City. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris Sportifs de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 euros de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement ! On revient chez nous avec le FC Solière. Philippe, vous êtes coordinateur des jeunes, également responsable du scouting. Alors Philippe, la particularité de votre club ? La particularité, elle est toute simple, c'est qu'on essaye de rendre les enfants heureux. Donc, on travaille sur 3 plans. Le premier, on essaye au maximum, jusqu'à présent ça va, de faire une cotisation gratuite. Donc, tout enfant peut venir jouer au football, il n'y a pas besoin de bourse, donc c'est important. La deuxième, c'est qu'on a créé un staff médical gratuit aussi, c'est incorporé dans leur canot de Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas est un petit peu moins, mais en contrepartie, il y a l'assurance qui tombe et avec les 90 jeunes ou 100 jeunes, parce que maintenant, on a dépassé les 100 jeunes, on va chez un médecin sportif, on lui offre la clientèle et lui, en contrepartie, il travaille au service des enfants pour être directement soigné et pour pouvoir travailler le plus rapidement possible et le plus sainement. La plupart des clubs devraient développer ? Oui, parce qu'elles ne coûtent strictement rien, c'est un win-win complet, elles ne coûtent strictement rien et on a réellement un staff médical qui est seulement pour les gamins. Donc, quand vous dites un staff médical gratuit plus une cotisation gratuite, on a vraiment une sécurité totale pour que nos enfants soient heureux. Mais il faut surtout qu'ils soient heureux parce que leur niveau est important. Si vous faites jouer un gamin dans une équipe où il est moins fort et il ne va pas être heureux et dans une équipe où il est plus fort, il ne va pas être heureux non plus. Donc, ça ne sert strictement à rien et c'est pour ça qu'on a développé le partenariat où on peut les échanger d'année en année par des contrats d'un an de transfert à 0 francs, 0 centime et on place le gamin à gauche ou à droite pour le mettre à son niveau, simplement. Et il y a des échanges qui sont faits comme ça. On essaie de développer, on est à trois clubs pour le moment, il ne faut pas chercher non plus des clubs à 25 km mais on est à trois clubs et j'espère qu'on sera bien vite quatre et cinq et qu'on pourra vraiment travailler dans ce sens-là. Donc, on ne fait pas d'élitisme mais ça nous intéresse que d'autres clubs le fassent parce qu'on a des gamins qui vont pousser et qui auront besoin de ce niveau-là. Super, merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous. Yannick, on se dit à la semaine prochaine ? Comme d'habitude. On croise les doigts pour vous ce week-end. Merci. Philippe, à la semaine prochaine également. Oui, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada